Vous avez le courage de prendre les bonnes décisions, vous allez, et puis surtout, comme vous parlez d'avenir, en réalité, il nous faudra, au Cameroun, beaucoup, beaucoup d'années de travail pour revenir parce qu'il y a très longtemps que nous nous sommes écartés du bon chemin. Donc pour revenir, il faut beaucoup de travail. Il faut d'abord l'humilité d'arrêter de ressasser le passé et de regarder le présent pour constater qu'il n'est pas bon et qu'il faut donc réellement reconstruire. Mais le Cameroun a ceci de particulier que ses dirigeants, ses officiels n'ont jamais reconnu la chute, mais à chaque fois qu'ils perdent, vous parlez de la reconstruction. Ils disent « nous sommes en reconstruction ». Quand est-ce que vous êtes tombés ? Il faut d'abord reconnaître qu'on est tombés, on a rasé et on est en reconstruction. Mais vous n'avouez jamais, là, vous allez, on va vous trouver des raisons à la défaite et on va vous dire « non, il faut patienter, nous sommes en reconstruction ». Mais quand êtes-vous tombés ? Joseph-Antoine Bell. Oui, j'ai une analyse, je dirais, pas mal dans l'ensemble. Vous voyez bien que j'ai la plus jeune équipe aujourd'hui en compétition et il y a des joueurs qui découvrent, c'est nous qui leur donnons à l'inverse des possibilités de nous mettre en difficulté. Bon, ça fait partie du jeu et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le passé, je suis en reconstruction. C'est en faisant ces erreurs-là qu'on va grandir. Et bon, c'est le football. La Coupe d'Afrique est une compétition qui se joue sur tous les plans. Sur le plan technique, tactique, mais plus mental. Donc aujourd'hui, j'ai une jeunesse qui découvre pour certains. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a joué et ça a démontré qu'on en croit pas. Aujourd'hui, c'était l'inexpérience qui vous a manqué face à ce groupe d'Igérian ou il y a autre chose ? Non, je pense que c'est l'inexpérience parce que j'ai dit dans le jeu, on a été présent. Et maintenant, j'ai dit, voilà, ils ont eu d'abord cette crainte parce que vous savez, mes joueurs, j'avais l'impression qu'ils avaient peur de s'exprimer, de se lâcher. Et ça, ça fait partie du stress parce que, j'ai dit, les conditions et qui ils avaient en face, et ils se connaissent en championnat. Donc, je sais pas pourquoi est-ce qu'on a été trop renfermés, ce qui faisait qu'on n'arrivait pas à exprimer ce qu'on a souvent l'habitude de faire. Et globalement, c'est quoi le bilan pour vous de cette Coupe d'Afrique des Nations ? C'est votre premier tournoi en tant que coach ? Bon, non, c'est un bilan, je dirais pas négatif, parce que, je dis, je reste toujours dans la reconstruction. Il faut apprendre, on est venu, on était pas, on était pas les priorités et on allait doucement en montant. Et je pense que c'est dans cette situation qu'il faudrait qu'on reste dans la continuité. Parce que cette équipe, je pense que d'ici deux à trois ans, elle sera très présente.